Hey hop les gens, c'est Flosky et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et mon dieu que ça fait bizarre les amis de reprendre ce micro après tant d'années. Pour ceux qui me suivaient il y a 5 ans où j'étais encore avec tout ce qui était code QG et même ma chaîne personnelle avec ses gameplays, on va essayer de reprendre quelque chose d'assez concret aujourd'hui avec ce jeu code mobile qui fait un sacré massacre il faut le dire dans la communauté mobile. C'est un jeu qui m'a totalement redonné envie de jouer à Call of Duty, qui m'a renoué d'amitié avec ses call of qui pourtant m'avaient fâché ces dernières années avec tous ces nouveaux opus qui sont sortis. On va essayer d'expliquer un petit peu assez brièvement la raison de cette disparition totale de YouTube tant au niveau de code QG qu'il est ici. Et elle vous explique un petit peu les possibles projets futurs à venir concernant bien sûr code mobile. Pour l'instant c'est le seul jeu qui me motive encore à littéralement rester et garder cette âme de gamer, on va dire ça plutôt comme ça. Donc alors ces dernières années vous m'avez quitté la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2015 pour ceux qui étaient sur cette chaîne là. Depuis 2015 beaucoup de choses sont passées, en 2015 il me semble que c'est l'année où j'ai passé mon bac. Et entre temps du coup j'ai effectué des formations dans l'aviation parce que c'est le métier et la branche qui me passionne maintenant. hormis bien sûr ces jeux vidéo. Donc j'ai fait mes formations dans l'aviation. Juste après avoir eu mon bac j'étais parti faire une école d'infographie audiovisuelle. J'avais perdu totalement la motivation pour YouTube, je vais être totalement franc avec vous. Je vous ai un petit peu laissé sur le bas côté et je m'en excuse en tout cas. Le fait est que j'ai fait cette école d'infographie audiovisuelle au bout d'un an. J'ai compris que c'était réellement pas fait pour moi, que je pouvais pas rester derrière un bureau tant que ça. Et il fallait absolument que je bouge parce qu'ayant grandi à La Réunion, vous le saviez à l'époque, donc maintenant je me suis déplacé à Paris, ça fait deux ans maintenant que j'habite dans la région parisienne, en banlieue plutôt, et pour me rapprocher justement de ce travail là dans l'aérien, dans l'aéroportuaire. Donc il y a eu cette école d'infographie que j'ai arrêtée, je suis ensuite parti moi à l'armée de l'air à Orange, pendant quatre mois en tant que volontaire, en tant qu'équipier, équipier maître chien, bref, fusiller, commando, équipier maître chien, section cynophile, pour ceux qui connaissent un petit peu. J'ai arrêté ce volontariat parce que bon, l'armée également n'est pas faite pour moi, clairement. C'est ensuite que j'ai entamé mes formations dans l'aérien, et maintenant c'est mon métier. Malgré ce confinement qui empiète pas mal sur ces activités-là aéroportuaires, on va essayer de se ressaisir un petit peu, de trouver quelque chose en attendant, et peu importe le travail, histoire d'eux, vous savez, un travail un petit peu, on va dire, alimentaire en attendant. Mais, maintenant, on va plutôt se consacrer un petit peu à la partie internet, parce que ma vie internet avant était assez importante pour moi, je l'ai bien réduit ces dernières années, je compte bien reprendre un petit peu, parce que, comme vous le voyez à l'écran, vous aurez un gameplay, je ne sais pas encore ce que je vais vous mettre en fond, peut-être une nucléaire nue, j'ai pas mal de gameplay en stock à ce niveau-là. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec moi sur ce jeu-là, mes projets, tout ce qui va arriver normalement sur la chaîne, et bien sûr pas que cette chaîne-là, pour ceux qui me suivent à l'époque, vous saviez que j'étais déjà vraiment intéressé par le monde du streaming, que je passais beaucoup de bon temps avec vous en direct, avec toutes vos réactions, vos clips et tout ça, pour ceux qui se souviennent, avec tous les clips et défis sur BO2, c'est quelque chose d'assez intense pour moi, j'ai regardé quelques vidéos l'autre jour par nostalgie, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, en fait, sur Cone Mobile, pour vous expliquer un petit peu, j'ai découvert ce jeu, moi, en octobre de l'année dernière, octobre 2019, et je suis vraiment tombé littéralement amoureux de ce jeu-là. Vous savez bien que, pour ma part, et je sais que beaucoup de gens partagent cette opinion, les meilleurs call-off ont toujours été ceux dont les pieds restaient collés au sol, tout ce qui est système jetpack, avec ce qu'on a vu sur du Advanced Warfare, ou des choses de genre-là, m'ont pas mal dégoûté, on n'était plus du tout dans le même style de jeu, et j'ai préféré, quand j'ai découvert cet opus-là, la version mobile, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu, pour le coup. Je trouvais ça super agréable, on retrouve des maps qu'on a retrouvées dans beaucoup de call-of-duty qui étaient assez mythiques, des très, très bonnes armes qui reviennent aussi, des bruits d'armes aussi, comme le Sniper, le DLQ de ce jeu-là, qui rappelle l'intervention des MW2, donc c'est vraiment sublime, et ça m'a rappelé un petit peu toutes ces époques où j'étais encore un jeune enfant à jouer à ces call-off et à passer des journées là-dessus, tellement j'adorais ça. En fait, pour Codemobile, ce qui se passe en projet, pour l'instant, j'étais, pour ceux qui le savent, il y a un championnat du monde qui va arriver très prochainement, dont les étapes se feront au fur et à mesure, la prochaine commençant le 12 juin, et donc j'avais consacré un petit peu ce temps-là à m'entraîner pour ce championnat du monde, estimant que je n'avais pas un niveau aussi mauvais que ça. Le fait est que je ne me pense littéralement pas capable de pouvoir accéder à ce championnat, j'essaierai d'aller plus loin en montant mes équipes et en faisant un petit peu tout ce qu'il faudra pour, mais mon objectif premier n'est absolument pas d'atteindre ça. Je me considère meilleur en tant que joueur qui procure du gameplay en partie classée plutôt qu'en joueur compétitif, et ça, c'est un fait. Donc ça, ça va être un petit peu le projet, c'est surtout de se consacrer à essayer de produire du contenu, vous divertir, et vous divertir pas seulement par biais de ces vidéos YouTube, mais surtout par les lives que je suis en train de reprendre totalement avec tout un setup qui a été organisé là-dessus. Il faut savoir, je suis un joueur sur téléphone, donc j'ai tout un setup qui est organisé, avec un boîtier de capture, une connexion qui suit derrière pour les streams. Donc pour ceux qui ne suivent pas encore, et d'ailleurs, on va faire poser une petite question aussi à laquelle vous répondrez en espace commentaire si vous le souhaitez, est-ce que vous trouvez que ce sera plus simple pour vous que le stream s'effectue sur YouTube ou sur Twitch ? Pour l'instant, je suis pas mal sur Twitch au niveau des notifs et tout ça, je trouve ça plus agréable au niveau de l'interaction. Après, beaucoup de gens apprécient encore plus YouTube que Twitch. Beaucoup de gens, d'ailleurs la majorité des gens, ont un compte YouTube et non Twitch, donc ça peut être effectivement plus efficace au niveau du nombre de personnes qui arrivent sur ce live. Donc à vous de me le dire en commentaire, expliquez-moi un petit peu comment est-ce que vous ressentez la chose sur les plateformes de streaming que vous favorisez. Pour ce qui est de cette partie Twitch, en ce moment, je suis pas mal sur des systèmes de cast, donc de commentateurs pour des tournois qui sont organisés sur Codemobile par des serveurs Discord et des teams françaises ou européennes. Vous ne me verrez pas tout le temps parler français, je pense probablement faire soit une traduction de cette vidéo, soit en poster une autre en non répertorié en anglais, parce que c'est possible que cette chaîne-là devienne principalement en anglais, pour le coup. Parce que vous savez, pas mal de gens qui me suivaient à l'époque savaient déjà que j'étais attesté en niveau bilingue, donc je pense que parler anglais pourrait atteindre plus de gens, ça c'est fort probable également. Mais toujours garder un petit peu cette notion de français par rapport au stream, ça dépendra vraiment du contexte, de la compétition et autres. Donc n'hésitez pas à me le partager, cette chose-là. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de commentaries, donc le bafouillage n'est pas à l'abri de bafouiller. Mais bon, je pense que vous m'excuserez, vous serez assez tolérants. J'espère que vous avez passé de bonnes dernières années, on va dire. Ces cinq dernières années ont été bonnes pour vous, en espérant que ce confinement vous ayez survécu. Sinon, ça veut dire que vous ne regardez pas cette vidéo. Je sais que ça part dans le glauque, mais bon, vous avez compris un petit peu l'attention cachée. Moi, je pense que j'ai un petit peu tout dit. N'hésitez surtout pas, comme le disent tout le monde, à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner. Au moins, vous êtes informés pour tous les prochains uploads. Également, à follow la chaîne Twitch, parce que c'est là-dessus, je pense que je vais être surtout actif et ce sera beaucoup plus distrayant pour vous. Activez la notification en écrivant sur la cloche. Ça, vous le savez, vous l'entendez à longueur de journée quand vous regardez des vidéos sur YouTube. Je ne pense plus avoir besoin de répéter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Floskill. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Et à la prochaine.